Rappel au règlement, M. Breton. Merci, M. le Président. Rappel au règlement au titre de l'article 58.1 par rapport au déroulement de nos débats avec la discussion d'amendements qui posent un problème de recevabilité. Je viens de l'indiquer. Ces amendements qui visent effectivement à rétablir le fonds d'amorçage de manière plus large que ce qui était prévu, créent une charge. Et ce qu'on nous dit, c'est que le gage est fait par le discours du Premier ministre devant le Sénat. Je lis ce qu'a pu dire le Premier ministre. Le gouvernement, avec la ministre de l'Education nationale, soutiendra les amendements déposés ce matin par les groupes SRC et RRDP. Ce qui veut donc dire qu'il y a deux amendements qui sont soutenus. Alors, quid du troisième du groupe des Verts, puisqu'il n'est pas soutenu. Donc là, ça pose un problème. Donc c'est aussi la réponse de savoir si le vote se fera bien sur les trois amendements ou sur deux seuls. Et deuxièmement, pour vous interroger sur la recevabilité de ces amendements au titre de l'article 40. Merci. Merci. Merci.